Voyons à présent quelques particularités de la syntaxe des pronoms adjectifs démonstratifs. Dans les expressions suivantes « À cet âge » ou « à mon âge » « Cet homme » « À cause de cette recherche » ou bien « Et qu'est-ce que cette sagesse ? » Le démonstratif, ici en couleur, est systématiquement un adjectif épithète d'un nom précédé de l'article. Si l'on observe sa place, on constate que l'adjectif démonstratif est non-enclavé entre l'article et le nom. Voici maintenant deux autres phrases. Reprenons l'accusation de ces gens. Reprenons leur accusation. Et une autre ? Et les affaires de celui-ci, c'est-à-dire ses affaires, ne sont pas négligées, « Upothéon » par les dieux. Dans les deux cas, le pronom démonstratif « touton » au pluriel, ou « toutou » au singulier, est au génitif et peut exprimer la possession. Dans ce cas, il est toujours enclavé entre l'article et le nom dont il est complément. Prenons à présent cette autre phrase. Elle se compose d'un verbe en principal, « pisteo », appelant une proposition infinitive, dont le sujet est sous-entendu, « dikaya einai tota » « tota » étant un pronom démonstratif, antécédent de la relative « halego ». On peut traduire « je pense qu'en effet, elles sont justes, ces choses que je dis, ou mieux, ces paroles que je prononce ». On voit que ce pronom démonstratif, antécédent d'une relative, est sous-entendu dans la phrase de Platon, ce qui est très souvent le cas en grec. Et maintenant, une dernière phrase. La première proposition ne pose pas de problème de traduction. Ces gens en prononcent beaucoup de belles paroles. Mais si on analyse la deuxième partie de la phrase, « isaside uden hon legusi », on ne peut pas justifier le génitif du pronom relatif, « hon », par sa fonction dans la relative, puisqu'il ne peut pas être le complément du verbe « legusi ». Il faut donc sous-entendre « isasiden uden tuton ha legusi ». Ils ne comprennent rien des choses qu'ils disent, des paroles qu'ils prononcent. Conformément à la règle précédente, le pronom démonstratif antécédent du relatif « tuton » a été sous-entendu. Mais on voit que ce pronom relatif « ha », originalement un complément d'objet direct du verbe de la relative « legusi », a pris le cas de son antécédent, le génitif. Il est donc devenu « hon ». Ce phénomène d'attraction du relatif se produit lorsque le démonstratif antécédent est à un cas oblique, soit génitif ou datif. Sous-titrage Société Radio-Canada